... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette conversation spéciale ici au Palais des Nations où se tient la Conférence internationale du travail. Mon nom c'est Soaree Mamadou et je suis le chef de la communication et des publications du Bureau des activités des travailleurs. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir pour vous un grand nom du mouvement syndical, monsieur Luc Kortebeck. Luc a été un dirigeant du mouvement syndical en Belgique. Il a été le président de la Confédération des syndicats chrétiens en Belgique mais aussi le président du conseil d'administration du BIT et surtout, très important de le mentionner, il a été aussi le porte-parole du groupe des travailleurs du conseil d'administration. Bienvenue Luc et merci vraiment pour ton temps de venir pour cette conversation. Avec Luc, nous allons parler aujourd'hui d'un thème majeur pour le mouvement syndical mais aussi pour le monde du travail. Il s'agit du nouveau contrat social. Bonjour Luc. Bonjour Mamadou. Merci encore d'être venu et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir pour cette conversation sur le nouveau contrat social. Comme tu le sais, le monde est en pleine mutation sous l'effet de l'évolution des modèles de mondialisation, des changements technologiques et de la crise climatique qui est omniprésente. On sait que c'est une urgence. Et selon toi, pourquoi cette transformation justifie-t-elle aujourd'hui un débat sur le renouvellement du contrat social ? Oui, comme vous dites, nous sommes vraiment dans une situation, dans une transition du monde en fait. On va de la globalisation vers la déglobalisation. Il y a les problèmes des guerres, des nouvelles guerres dans le monde. Il y a tout le changement technologique, etc. Donc il y a quand même de plus en plus de l'informalisation de l'économie. Donc il y a différents éléments qui changent dans le monde. C'est à ce moment-ci qu'il faut vraiment prendre les choses en main. Et c'est pour ça qu'un nouveau contrat social est une bonne idée. naturellement, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà un contrat social. Toutes les conventions de l'OIT sont déjà là et ont une influence, sont très importantes pour maintenant et pour le futur. Mais il faut les adapter, il faut les renforcer pour l'avenir. Merci pour cette explication, Luc. Je voulais savoir maintenant comment les impacts de ces transformations sur les travailleurs ainsi que le mouvement syndical devraient-ils être abordés justement dans le cadre d'un nouveau contrat social ? Oui, je pense qu'il faut commencer avec ce que nous avons. Déjà regarder ce que nous pouvons faire avec les conventions que nous avons de l'OIT mais qui ne sont pas toujours implémentées. Donc c'est un élément très important de partir par là, mais aussi de regarder quoi faire. Il y a l'intelligence artificielle, comment les architectes de ces systèmes, de quels doivent tenir compte des droits des travailleurs ? C'est très important. Donc c'est pas seulement les salaires, mais aussi la qualité du travail, le travail des sangs. Donc il y a l'économie plateforme. Il y a donc aussi les différents éléments comme le climat, comme la technologie qui doivent être intégrées. Et donc ce sont des éléments. Et le point le plus difficile, et c'est le cas ici à Genève, mais c'est aussi le cas dans tous les pays, le défi est vraiment d'intégrer ces différents défis. Le climat, mais aussi l'inégalité, aussi tous les thèmes sociaux, comment les intégrer, et la technologie. Donc ça, c'est le point difficile. Et voilà, donc ce ne sont pas seulement les gouvernements qui sont irresponsables, également et certainement les travailleurs et les organisations syndicales. Luc, tu as évoqué tout à l'heure plusieurs défis liés justement au monde du travail, notamment la question des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'économie des plateformes et plein d'autres. Mais il y a aussi des opportunités à saisir dans ces changements qui sont en cours. De ton point de vue, quels sont les défis et opportunités possibles pour les syndicats de participer justement à l'élaboration d'un nouveau contrat social, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau régional ? Oui, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a une responsabilité, pas seulement des gouvernements, mais aussi des organisations syndicales. On peut rêver ici à l'OIT, à Genève, mais on ne peut pas seulement rêver, il faut aussi le travail concret dans les réalités de tous les pays. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas le faire sans les organisations syndicales, sans les ONG et toutes les organisations qui sont là pour le social. Je trouve ça, donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut prendre les responsabilités. Et c'est possible, hein, donc il y a déjà des atouts. Nous avons des conventions. Il faut de nouvelles conventions pour l'avenir, c'est clair. Mais donc, construire ici à Genève, mais également la pratique qui reste très importante dans tous les pays. l'application des conventions, la réalité des travailleurs, traduire la réalité des travailleurs vers une nouvelle législation qui est aussi implémentée dans la pratique, ça reste l'élément le plus important, je pense, pour les travailleurs. Tu as évoqué tout à l'heure un ingrédient très important dans le cadre de la construction de ce nouveau contrat social, en l'occurrence, les nouvelles normes, les normes internationales du travail qui sont élaborées ici à Genève au sein de l'Organisation internationale du travail. Il y a aussi la question de l'inclusion en particulier des personnes ou des groupes vulnérables. Je pense notamment aux travailleurs de l'économie informelle. Tu as évoqué tout à l'heure la question de l'informalité, mais aussi cette nouvelle tendance liée à l'économie digitale, à l'économie des plateformes ainsi que tous les groupes vulnérables, que ce soit les jeunes et autres. Selon toi, sur quoi on peut se focaliser ? Quels sont les ingrédients nécessaires qui doivent être inclus pour avoir un contrat social qui est adapté et qui inclut tout le monde ? Oui, donc je pense qu'il y aura une opportunité excellente. C'est donc la discussion sur l'économie de plateforme. Donc l'année prochaine, il y a déjà des pas qui ont été faits en Europe à ce moment-ci, mais il faut le mettre au niveau mondial. Et donc ce que je constate, c'est que dans tous les pays, aussi les anciens pays industrialisés, que de plus en plus, il y a aussi là une informalisation. Et voilà, donc il y a vraiment des travailleurs qui sont sans protection. Les travailleurs des plateformes, par exemple, des e-commerce en général. Et donc, c'est là, les organisations syndicales n'ont pas automatiquement un lien avec tous ces gens-là. Donc les organisations syndicales doivent réfléchir sur leur avenir et doivent se transformer aussi pour faire la défense de ces gens-là. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais il y a des organisations qui le font et qui sont en bonne collaboration avec les organisations syndicales. Et ça, je trouve que ce sont des moyens pour aller en avant. Tu as évoqué tout à l'heure une opportunité à saisir, en l'occurrence, le Sommet mondial pour le développement social qui est prévu en 2025. Selon toi, quelles pourraient être les recommandations pour renforcer justement le rôle de l'OIT ainsi que ses mandants dans l'élaboration de ce nouveau contrat social ? Ce que j'espère bien, c'est que ce n'est pas une déclaration très générale qui répète en cœur ce qu'on a déjà ou un peu moins. C'est toujours le danger. Donc si on rediscute certains éléments, il faut monter, il ne faut pas baisser. Donc c'est déjà un premier élément. Et donc l'OIT et l'apport de l'OIT est vraiment tout à fait nécessaire. Sans l'OIT, mais je dis aussi, sans les organisations syndicales, ce sommet ne peut pas être une réussite. Il y a 30 ans, c'était même avant mon temps, il y avait l'autre sommet mondial. À ce moment-là, on a fait le début. Ils ont fait le début, ils et elles ont fait le début du travail décent, des éléments du travail décent, aussi des droits fondamentaux. Et il y a encore des droits fondamentaux qui sont très importants. Donc les salaires, les salaires qui sont suffisants pour les travailleurs, c'est un grand défi. On a déjà, pas implémenté, mais on a déjà un accord sur la sécurité et la santé au travail. Donc c'est aussi un élément important. Et le temps du travail, c'est aussi un élément important. Là, je pense que ce sont vraiment des droits fondamentaux et j'espère bien qu'ils feront part des conclusions du sommet. Justement, pour conclure en une phrase, qu'est-ce que tu aimerais voir sortir de ce sommet ? Tu as parlé tout à l'heure de l'idée de ne pas diminuer, mais plutôt d'augmenter. S'il faut résumer, qu'est-ce que tu souhaiterais comme conclusion, comme marche à suivre après ce sommet de 2025 ? Construons l'avenir, l'avenir avec une justice sociale. Et pour ça, faisons-le avec les travailleurs. Donc il faut avoir les travailleurs, il faut avoir le soutien, toute la base, toutes nos bases, ils doivent être là. Donc c'est ça. On n'invente pas la justice sociale. La justice sociale est créée avec tous les partis, avec le gouvernement, les employeurs qui ont une grande responsabilité naturellement, mais ça ne va jamais aller sans les travailleurs, sans les organisations syndicales. Merci beaucoup Luc pour cette conversation qui est très intéressante sur le nouveau contrat social. Je rappelle que Luc Hortebeck a été le porte-parole du groupe Travailleurs, mais aussi le président du conseil d'administration du BIT. Tu as été aussi un dirigeant syndicaliste de la Belgique. Je rappelle que tu étais le dirigeant de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique. Merci encore pour cette conversation et je suis convaincu que ce n'est qu'un début. Cette conversation va continuer. Et je remercie aussi notre audience qui nous suit depuis partout dans le monde. Et nous allons continuer cette conversation sur le nouveau contrat social avec des voix, des profils importants dans le monde du travail. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada